... J'ai commencé à plonger en mai 2007. J'ai sorti des statistiques parce que c'était important pour moi de vous situer où est-ce que j'étais dans ma démarche de plongeur au moment où j'ai fait ces projets-là que je vais vous présenter. Donc, en mai 2007, et ma première plongée sur le Locke 23, c'est fait le 14 octobre 2007. J'ai commencé à plonger en 2007, en mai. Donc, en octobre, j'avais 40 plongées dans le corps. Et j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez le Locke 23, vous êtes déjà allé. C'est un site avec un coefficient de difficulté un petit peu élevé. Ce n'est pas fait pour les débutants. Pour anecdote, on avait plongé à ce moment-là sur le Locke 21. On était avec un groupe de sorties. Et l'organisateur, en fin de journée, nous a dit « Hey, vous voulez-vous faire une troisième plongée? » On a dit « Bien oui, on va faire une troisième plongée. » On va aller sur le Locke 23. On ne connaît pas le Locke 23, on s'en va là-bas, on plonge. On se met à l'eau du quai municipal. On a une « Divemaster » qui n'est pas ici aujourd'hui, sinon je n'en parlerai pas. Qui nous suivait avec un marqueur de surface. Une bouée qui flotte à la surface, reliée par une corde. Tout ça dans le courant du Locke 23. Alors, je vous dirais qu'on l'a perdu deux fois. Et on est sortis à mi-chemin. Il n'y a pas eu de catastrophe. Mais ça a été une première prise de contact assez difficile avec le Locke 23. C'est devenu avec le temps un de mes sites préférés. Je pense parce qu'il y a un mystère pour moi qui entoure ce site-là. Quand on plonge, on ne sait jamais où est-ce qu'on est. On n'a jamais aucune idée de la configuration générale du site. Alors, comme plusieurs d'entre vous, je me souviens très bien. Je me suis dit à quoi ça ressemble le Locke 23. Mais pourquoi ce site au lieu d'un autre site? Je ne sais pas. Parce que c'est un grand terrain de jeu, plus grand que le Locke 21. Je m'avais fait la question. J'ai demandé pourquoi le Locke 23 et pas un autre site? Donc, j'ai répondu à la question. Prochaine question. Non, en fait, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas. J'ai pensé, je ne savais pas à quelle audience j'allais m'adresser. Je savais que c'était des plongeurs, mais je ne savais pas à quel point vous connaissiez ou pas le site. Donc, j'ai préparé quelques diapositives pour faire un tour d'horizon. Ça, c'est la fameuse carte aérienne que bien des gens d'entre vous ont déjà vue. Si cette carte-là, cette photo-là n'avait pas existé, je pense que je n'aurais pas pu faire le projet. Parce que ça m'a servi de point de départ pour établir les grandes structures de l'écluse, afin de faire quoi? De la mesurer. Donc, à l'ouest complètement, vous avez une structure qu'on appelle le Pump House. Et sur une carte d'époque, c'est bel et bien un Pump House. Donc, j'imagine que ça servait à approvisionner la ville en eau potable. J'ai retrouvé une photo de l'édifice qui reste... C'est super parce que quand on le visite, c'est des ruines, c'est une cave. Il y avait une espèce de maison là-dessus. Ensuite, vous avez le fameux Power House, une petite station génératrice d'électricité. Là aussi, il y a quelques photos sur le web qu'on peut trouver, dont celle-là, qui me semblait le mieux représenter l'édifice qui était en place. Pour la suite des choses, il y a quelques noms ici que je vous donne, que j'ai inventés pendant mon travail. Je vais y faire référence, donc je vous les mentionne. Il y a en bas du Locke de l'Écluse, il y a un grand espace gazonné avec des arbres, il y avait des fleurs. J'ai appelé ça le Parc-Riverain. Ensuite, j'ai nommé trois lieux des îlots. Toute la partie sud qui touche au Parc-Riverain de l'Écluse, j'ai appelé ça l'îlot sud. Vous avez ensuite l'îlot central. L'îlot nord. Le long estacade sud qu'on connaît quand on plonge dessus. Il y avait une ancienne écluse qui avait un estacade que j'appelais l'estacade nord. aux poteaux aériennes vues de l'ouest. C'est avant 1958, parce que c'est là que ça a été inondé. À cet endroit-là, ici, je pense que c'est là que se trouvent les fameux poteaux de bois qui sont dans une plaine où il n'y a plus de courant. Je pense que c'est des restants de la structure du quai qui est là, ici. Quand vous dérivez, la plage se situe environ ici. Si vous continuez à dériver juste un peu le long du tombant ici, dans 20 pieds d'eau, vous allez trouver une jetée en terre au bout de laquelle il y avait un ferry, un traversier qui amenait les gens à villégiature sur les îles dans le fleuve Saint-Laurent. Il reste des boîtes de bois, des structures à cet endroit-là. Quand on termine la plongée et qu'on a un peu d'air, souvent, je me laisse aller jusqu'à un mur qui est le terre-plein. On descend vers le sud, on se bidouille dans les structures, puis on remonte tranquillement, on termine notre plongée. En sortant, on est à peu près juste passé la plage. Il n'y a pas vraiment d'efforts ou d'essoufflement. Il n'y a pas de courant. C'est dans six pieds d'eau. Donc, on n'a pas à prévoir une grande réserve d'air à partir du moment où on est ici, remonter à 20 pieds jusqu'à la sortie. C'est négligeable. Pardon? Non, c'est avant le terrain de golf. Le terrain de golf est plus loin, c'est juste avant le terrain de golf. Mais il y a bien des balles de golf dans le coin. Autre photo aérienne qui m'a beaucoup servi. Pas grand-chose à dire là-dessus. Sinon, vous voyez le fameux parc riverain. Il y a un super massif de fleurs qui est… En fait, il n'y a plus de végétation. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai des photos, je vais en parler un peu plus loin. Vue de l'ouest, le long canal. Photo d'époque. Ça devait être assez impressionnant pour les gens qui étaient sur place, voir un bateau passer dans l'écluse et s'élever aussi haut de la structure. Ici, ce que j'ai trouvé intéressant de vous montrer, c'est les enfants qui sont couchés sur la pierre, qui doivent réchauffer leur bédaine. Voyez un peu. Ici. Et je pense qu'il y a un enfant là, il y en a d'autres un peu plus loin. Donc, j'imagine que c'était un lieu où les enfants venaient regarder les bateaux. Ça devait être un espace, un terrain de jeu pour eux autres. Maintenant, si on situe tout cet ensemble-là sur la couche d'aujourd'hui, ça ressemble à ça. Donc, est-ce que j'ai... Pourquoi je ne peux pas reculer? C'est pas grave. OK. C'est page up. Page up? Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. C'est ça, c'est mon écran. Nom lock. Marqué d'éclairage. Ah, il faut l'écran. Page up. Page down. Non, je avance. Non, marche. Page up ne marche pas. Je suis obligé d'aller de l'avant. L'idée, c'était de... Puis là, Alain, tu aurais dû m'arrêter. Les principaux points de mise à l'eau que vous connaissez, c'est à partir de la rue Augusta qu'il y a ici, ou du quai municipal. Et là, je fais une parenthèse pour vous inviter à la grande civilité quand vous allez sur la rue Augusta en particulier, ou parfois sur l'autre rue à l'ouest que je ne vois pas ici, qui est peut-être un peu plus loin. C'est l'autre canal. C'est la rue qui descendait, puis qui faisait le long du canal, puis qui remontait un peu plus loin. Je pense que vous êtes tous du bon monde ici, mais il y a toujours des événements ici et là entourant les plongeurs et la civilité. Moi, ça me choque toujours parce que je suis respectueux des lieux comme la grande majorité des plongeurs, puis je n'ai pas à subir ces assauts-là. Par contre, je pense que c'est important qu'on ait une certaine culture, une préoccupation du respect des lieux, du respect des gens qui sont sur les lieux, et qu'on partage ça avec nos amis le plus possible. Donc, en tant que communauté, si on rayonne, on communique entre nous ces bonnes pratiques-là, on risque d'avoir moins de mauvaises surprises. Donc, mon message aujourd'hui, j'en ai juste un, c'était de vous inviter à avoir toujours ça présent à l'esprit quand vous êtes sur un lieu, puis d'en parler entre vous surtout, pour que le message se propage. Bon, puis j'inviterais aussi les agences au Québec, je ne les nommerais pas, mais à faire des efforts pour mettre en place des campagnes de communication pour le respect des lieux, le respect des gens qui sont à la place. Pour ma part, j'ai beaucoup plongé, comme vous pouvez l'imaginer, à Morrisburg. J'ai toujours trouvé les gens absolument aimables et formidables là-bas. Je me suis fait voler mes cylindres de plongée au bout de la rue Augusta à un moment donné. Je dépose mes cylindres, je les mets sur le bar, je m'en vais jusqu'à la plage municipale, déposer ma voiture, je reviens, il n'y a plus de bouillie, il n'y a plus de bouteille. Longue histoire courte, je les ai retrouvées, je n'ai plus plongé, mais la police que j'ai appelée a cogné aux portes des gens autour, voir s'il y avait vu quelque chose. Donc, les gens de la place sur les rue Augusta sont venus me voir et ils m'ont dit, écoute, c'est un problème, mets tes cylindres derrière ma cour. Ils sont gentils à ce point-là. Donc, la plage, j'aime aussi de cette photo aérienne-là, on voit le loc. Donc, toute la bande noire ici, c'est le canal et en général, on s'amuse le long de la structure qu'il y a ici jusqu'à la fameuse bouée jaune où parfois on peut aller, c'est assez intéressant. Et on est à l'abri du courant à cet endroit-là parce que c'est dans une dépression. Et donc, si vous ne connaissez pas l'endroit, il y a une caractéristique à savoir, c'est au fur et à mesure qu'on plonge, on s'éloigne de la belge. On s'en va vers le large. Donc, il y a un enjeu pour le plongeur côté sécurité parce que plus on avance, plus on est loin de la sortie. Oui, c'est ça, j'ai sauté ma mise à l'eau. Et la plage est tout en haut. Bon. C'est toi, ça? Oui, c'est moi. Alors, l'idée, c'est quoi l'idée? On est à l'hiver 2002, j'ai regardé, ça fait, 2012, donc ça fait cinq ans que je plonge, j'ai regardé, j'ai 300 plongées dans mon logbook. J'ai commencé une saison avec une bouteille en simple dans le dos. Je suis rapidement passé en sidemount, une bouteille de chaque côté. Donc, j'ai dû faire au moins 250 plongées en sidemount à ce moment-là. J'ai eu deux super bodies de plongées que j'ai rencontrés rapidement, avec qui on plongeait toutes les fins de semaine. Quand il y en a un qui n'était pas disponible, je plongeais avec l'autre, ça me permettait de plonger en masse. Et ça s'essoufflait un peu en 2012, pour des raisons diverses, là. Nos chemins se séparaient tranquillement. On était à l'hiver et je ne me rappelle pas pourquoi, mais j'étais parti tout seul en voiture. Il y avait un couvert de neige. J'allais vers Morrisburg. J'étais parti avec ma caméra GoPro et je savais que je voulais tourner un bout de film. J'étais dans un monde assez artistique. J'avais des idées qui me planaient dans ma tête quand je roulais sur l'autoroute en direction de Morrisburg. Et il m'est venu l'idée de tourner un petit clip. Un clip que je vais vous montrer. J'allais passer le bout le plus important. Je contemplais le plaisir que j'avais en roulant vers là-bas. Je me trouvais choyé d'avoir cette belle journée-là. Et c'est là que l'idée est venue. Je me suis demandé, est-ce qu'un jour, je vais me lasser du Loeb 23? Est-ce qu'il va y arriver un jour où j'aurais pu y aller, je vais avoir brûlé ce site-là pour moi? Je me suis dit, non, je ne sais pas si ça va arriver, mais si ça doit arriver, ça ne serait vraiment pas agréable. Ça ne serait pas le fun. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour prolonger le plaisir? Est-ce que je peux faire quelque chose pour m'assurer que le plaisir perdure, que je puisse en rajouter tout le temps? Je me suis dit, il faudrait que je me donne une mission. Il faudrait que j'aille faire quelque chose d'autre que juste plonger sur l'écluse. Faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut bien faire quand on s'en va sous l'eau à part plonger? Je me suis dit, je pourrais le mesurer. Je pourrais mesurer l'écluse. Avec un galon à mesurer. Mesurer une écluse. Oui, c'est ça. C'est assez fou, c'est assez niaiseux. Je pense que je vais le faire. C'est un peu comme ça qu'il est m'est venu, tout simplement. J'ai trouvé ça tellement stupide et saugrenu et inutile, que je me suis dit, oui, OK, je pourrais mesurer. Comme ça, c'est tellement grand. Écoute, j'en aurais pour l'éternité à mesurer ça. Comme ça, je pourrais prolonger mon plaisir indéfiniment. Oui. Oui. Fait que là, il faudrait que je planifie. Qu'est-ce que je fais avec les mesures? Il faut quand même que j'ai un but. Sinon, je vais m'ennuyer. Je vais arrêter. Parce que je ne suis pas un gars très motivé de nature. Donc, j'ai comme ça reformulé un projet. Je me suis dit, si je le mesure, je peux en faire un modèle 3D, un modèle informatique. Moi qui adore bidouiller dans les ordinateurs, bien oui, je pourrais aller plonger. Puis, pendant la semaine, saisir mes données, je ne sais pas comment encore, dans un logiciel qui doit bien exister. Ça doit exister. Et voir les bouts qui manquent, puis répéter ça jusqu'à temps que j'ai un résultat final. Puis, après moi, je ne me rendrai pas au résultat final, mais je vais prolonger mon plaisir. Ça fait que tout ça me traitait dans la tête pendant que je roulais vers Morisburg. Et ça, ce n'est pas une photo de cette journée-là, mais c'est une photo que j'ai trouvée dans mes archives qui ressemblent pas mal aux genres de journée. Sinon, c'était ensoleillé. Il n'y avait aucun vent. Le fleuve était plat. D'habitude, le fleuve, il y a des petits moutons. Là, il n'y avait pas de vent. Donc, le fleuve était vraiment comme un miroir. C'était vraiment une journée spéciale. Cette journée-là, je suis plongé. Je vous le dis d'avance, j'ai eu la meilleure visibilité que je n'ai jamais eue sur ce site-là. Au moins 100 pieds. C'était incroyable. Oui, oui. Je regardais le canal. Je voyais le mur. Je voyais le canal qui remontait. Puis, je voyais les anciennes terres où il y avait les maisons. Quand je suis arrivé à la structure, je voyais tout. Je me suis dit, c'est plate. Il n'y avait pas de poisson. Enfin, il n'y avait que de poisson. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y avait pas de végétation. Le temps était arrêté. L'eau était froide, mais je n'ai pas gelé. Je me suis même permis de faire surface en plein milieu du fleuve, comme il n'y avait pas de bateau. Je me suis permis d'aller oser me faire peur et sortir et contempler l'eau et redescendre. Ah oui, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, mais pas grave. Je vais essayer de nous mettre du son. Je vais essayer de nous mettre du son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 le plus possible et exécuter sans réfléchir. Ça nous laisse beaucoup d'espace dans la tête pour veiller à sa propre sécurité, veiller aux imprévus. Et surtout, c'est une façon de rentabiliser la collecte de données parce que, mine de rien, c'est quand même une journée investie à aller chercher A, B, C, D, E, F, G, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, dans cette plongée-là, j'ai fait 8 mesures. Ça me prend combien de plongées pour finir le travail à 8 mesures par jour? Donc, vous voyez que c'était important de maximiser mon affaire. Sans faire une folie, mais sinon, tu te dis à quoi ça sert de perdre son temps. Maintenant, la route. En haut à droite, sur chaque page, j'ai toujours indiqué « route 2 points » parce qu'il y avait quelque chose d'un peu touché qui vous apparaît évident maintenant. Quand j'ai une profondeur à mesurer sur un plancher, je m'en vais sur le plancher, je mets mon ordinateur de plongée, qui me dit tout fièrement « c'est 43 pieds de profondeur ». Je suis tout content de moi. Je rentre sur mon ordinateur, 43 pieds de profondeur. Bien, c'est 43 pieds par rapport à la surface de l'eau. Et la surface de l'eau, elle change de hauteur. Donc, ce qui est 43 pieds un jour peut être 40 pieds la semaine suivante. Ça peut être 39, ça peut être 38. Alors, mes objets comme ça, dans mon modèle, ils vont se promener en hauteur. Ils ne s'ajusteront pas. Donc, j'ai un petit problème. Alors, comment faire? Bien, il faudrait que je mesure par rapport à un point fixe, un point fixe dans les lieux qui ne bouge pas. D'où l'idée d'aller mesurer la route à chaque plongée. Donc, vous avez l'écluse. Et vous savez peut-être la fameuse Canal Street Road qui passe tout le long du canal. Il y a un chemin d'asphalte qu'on croise. Peu importe d'où on part, on est obligé de passer par-dessus pour se jeter dans le canal. Et comme je plongeais souvent du quai municipal, bien, je me suis dit, je vais mesurer la profondeur de la route quand je passe dessus avec mon ordinateur. Je saurais à quelle hauteur est la surface. C'est 12 pieds en général. Si vous ne savez pas, vous allez bien dormir ce soir sachant que la route est à 12 pieds de profondeur à Morrisburg. Donc, souvent, je partais du quai municipal, je traçais vers la structure. Et là, je m'arrêtais. Dans mon carnet, j'indiquais 12 pieds. Donc, mon carnet était déjà dans mon poignet, plutôt le poignet gauche à ce moment-là. Entre la mise à l'eau et la route, il fallait que je le sorte dans ma poche, que je le mette sur mon poignet, que je serre le collet. La page élastique était déjà, depuis la maison, bien placée sur la bonne page. J'avais juste à sortir le crayon, puis dire 12. Ce qui suit, c'est des exemples de mesures que j'ai faites pour vous donner une idée un peu de quoi ça peut ressembler. Ça peut devenir vite confus. Ça, c'est une plongée. C'est une plongée, ça. Ça, ça durait combien de temps? Bon, bien, je vais en parler un peu plus tard, mais ça durait peut-être deux heures. J'ai eu des plongées de trois heures et demie. Je ne suis pas sûr que j'ai peut-être fait quatre heures sur les clous, on me demande de l'air. D'où l'idée de plongée, ça augmente ou en double, parce qu'en simple, il faut retenir sa respiration pendant la fin. Ah oui, il y avait une partie aussi d'efficacité, puis surtout, vous savez qu'il y a un courant à cet endroit-là. Donc, quand on se déplace, en général, on n'a pas trop le choix de partir de l'amont vers Laval ou de l'ouest vers l'est. Si moi, j'ai créé un plan qui me dit de partir de l'est puis aller vers l'ouest, je vais m'essouffler entre les yeux, puis ça ne sera pas évident. Donc, dans mon plan de plongée, je m'arrangeais toujours pour repartir de l'ouest vers l'est, donc suivre le courant pendant les mesures. Donc, vous avez des exemples de trajectoires ici que j'essayais d'optimiser. Il y a quelques escaliers, je n'appelle ça des escaliers, il y a quelques escaliers à l'écluse 23, donc un jour, je me suis choqué, je me suis dit, bon, bien, OK, on va tous les mesurer. Comment on va faire? Alors, bien, un escalier, c'est un escalier. Il y a des marches, il y a des hauteurs, il y a des largeurs, il y a un nombre de marches à faire. Je peux comme ça créer un tableau, chaque colonne, c'est un escalier. Sur le site numéro 7, il y en a deux sur le site numéro 7 apparemment, il y en a une sur le site numéro 12, une sur le 15, une sur le 4, et je n'ai sûrement pas tout fait ça en une plongée, je ne me souviens pas, j'ai dû planifier comme ça deux, trois fins de semaine où j'allais faire le tour des escaliers en place. Puis, il y a les bollards qui sont quand même incontournables. J'ai trouvé la mesure numéro I, c'est la hauteur d'un bollard. J'ai deux colonnes parce que j'ai trouvé deux types de bollards. Il faut vraiment être... C'est le bonheur pour faire des trucs de même. Il y a un bollard qui mesure un pied deux pouces, puis il y a un bollard qui mesure sept pouces et demi de haut. Ça aussi, je pense que vous allez bien dormir, sachant ça, c'est ça. Qu'il y a de ça? Ça te travaille. Puis, il y a des plongées où c'est un peu plus confus, c'est ça, j'en ai sorti. Ça, je dois avouer que j'ai eu un peu de difficulté à comprendre ce que j'ai fait le soir-ci. Narcose. Oui, la narcose à 40 pieds, ça. On est bien enthousiastes, on voit des trucs qu'on n'avait pas prévus, je fais des notes en haut pour essayer de noter ça. J'arrive chez moi, je ne comprends plus rien. Fait que là, la semaine suivante, il faut que j'y retourne pour que je recommence. C'est pas mal ça qui s'est passé. Donc, le point F en bas, 8 pieds plus point d'interrogation, 3 ou 4 pieds. C'est ça. Les choses qui arrivent. Bon, maintenant, les défis pour le plongeur. Si j'en oublie, vous pouvez en parler. Je trouve que c'est une très belle photo que Jean-Louis Courteau a fait de moi. C'est en début de saison, parce qu'on voit que la végétation n'est pas encore poussée. Il y a des morceaux qui se détachent. Jean-Louis m'a accompagné. Et à ce moment-là, probablement qu'on a mesuré une très grande longueur et on avait convenu que lui tenait un bout du rouleau. Il s'arrêtait et il le tenait. Puis moi, je déroulais ça jusqu'au point voulu. Je prenais ma mesure. Et quand j'étais prêt, je donnais 2-3 coups sur la ligne. Et lui attendait. Puis quand il y avait vraiment des coups certains, c'était le signal. OK, j'ai fait ma job, tu peux lâcher ça puis t'en venir tranquillement. Moi, j'aurais juste à rouler mon galon à mesurer puis on fera le prochain point. Vous voyez en arrière mon piquet de tente qui essaie de flotter comme ça. J'ai sûrement plein de gréments de clippets un peu partout. Donc, les défis du plongeur, avant tout, c'est une plongée. Donc, il faut le faire de façon sécuritaire. Je vous ai sorti les chiffres. J'avais 300 plongées de fait. J'avais mon cours de décompression de fait. Je n'ai pas pris de cours sidemount. J'estime que ce n'était pas nécessaire. Mais je me suis attaqué à ce problème-là, sachant que j'allais plonger seul et sachant que j'avais de la retondance et les compétences nécessaires pour plonger de façon sécuritaire. C'est un débat dont on peut parler, mais c'est comme ça que je me suis présenté sur le site. Je n'aurais jamais fait ce projet-là avec un seul cylindre. Et je vous déconseille de vous lancer dans une tâche comme ça, en solo, avec un seul cylindre. Je pense qu'il faut être prêt à autant que possible traîner son bodé avec soi si on essaie de plonger seul. Je vais m'arrêter sur cet aspect-là parce que ce n'est pas le but de la présentation. Je tenais quand même à clarifier les affaires et vous dire où est-ce que je me situe là-dedans. Ensuite, il y a toute la couche « mesure de données » qui est en anglais du « task load ». Donc, il vient s'additionner aux préoccupations de plongée qu'on a. Et comme là, je me suis souvent trouvé en situation où je dois maintenir une flottabilité parfaite à un endroit X parce que là, je viens de prendre une mesure et j'ai besoin de sortir mon carnet, donc d'oublier quelque part la plongée. Pendant quelques secondes, sortir mon carnet et me concentrer sur la job de mesurage. et tout ça en étant assez confiant que les compétences de plongée étaient suffisamment matures chez moi pour que je n'ai pas à m'en préoccuper. Donc, il y avait une partie de mon cerveau qui veillait toujours à la plongée. Il y avait une autre partie de mon cerveau qui pensait à comment bien faire mon travail pour obtenir le plus de données possible. Combien de temps j'ai passé? Les plongées duraient à peu près deux heures avec deux cylindres, mais quand la température de l'eau montait assez suffisamment, je plongeais avec un troisième cylindre. Donc, j'avais deux cylindres 85 pieds cubes en aluminium qui me donnent 95 pieds cubes d'air à chaque côté, plus un 80 pieds cube que je traînais. Avec ça, dans pas très profond, j'ai pu faire trois heures et demie, quatre heures à certains endroits pour relever du terrain. Ça m'est arrivé près de la Boué-Jean, donc au bout du monde. Pour moi, ça a toujours été un peu stressant d'être là, je dois vous dire. À regarder la pression sur mon stage, je viens d'apercevoir qu'il y a moins de 500 pieds cubes là-dedans et que je suis passé tout droit, j'ai oublié de me garder une marge de sécurité. Bon, j'avais de l'air dans mes deux cylindres, il n'y avait pas de problème, mais pour un cylindre, j'avais arrêté la coche et heureusement que j'avais d'autres cylindres pour compenser. Il n'y avait pas de décompression, il y avait le courant. Ah oui, le courant. Le courant ou l'O23. Oui, c'est un détail. Je vous ai parlé de ma première plongée, on s'est perdus, on a perdu la Divemaster qui est allée courir après sa ligne qui dérivait à la surface. C'est un site qu'on peut détester ou qu'on peut adorer. Et ce que je ne soupçonnais pas en faisant ce travail-là, c'est que j'ai appris à lire le courant à cet endroit-là. Le courant change de configuration s'il rencontre un obstacle. Il peut accélérer parce qu'il rentre dans un entonnoir, il peut s'élever parce qu'il passe par-dessus une structure, il peut faire des tourbillons, ce que j'appelle un contre-courant, parce qu'il contourne un obstacle et pour des raisons qui me sont mystérieuses, il revient et même remonte le sens du fleuve Saint-Laurent. Et si on sait lire tout ça, on sait en profiter, on sait s'amuser là-dedans. Par exemple, si vous avez les clous en tête, il y a une structure arrondie, la première fois qu'on rencontre quand on arrive à les clous, c'est une énorme structure arrondie, un grand mur, et en haut de ça, ils ventent. Très fort. Oui, très fort. Et il fallait que je le mesure à cet endroit-là. Ce n'est pas le premier endroit que j'ai pris, j'ai commencé par des lieux plus faciles, mais quand je me suis attaqué à ça, j'ai compris que j'étais le vent dans le nez et que je n'étais pas capable de rester sur place, mais que si je m'abaissais de 6 pouces, à peu près solo du sol, le courant arrêtait. J'étais dans de l'eau qui ne bougeait pas. Donc, il y a des interstices dans le fleuve où on peut se placer et profiter de l'endroit. Et donc, si on sait lire le courant, on peut vraiment s'amuser et se dire, tiens, je ne parle même pas, je suis immobile, et le courant, il passe au-dessus de la tête. C'est fabuleux. Et si on est dans une veine où il vente, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse aller. On ne se bat pas. On ne se bat jamais contre le courant parce qu'on s'essouffle, parce qu'on risque de se mettre en danger. Et comme je suis seul, c'est encore plus important de ne pas me mettre en danger. maintenant, ça, c'est un profil d'une des plongées que j'ai faite à Morrisburg. Quelques chiffres. Ça m'a pris, j'ai regardé dans mon logbook, ça m'a pris 56 plongées pour mesurer l'ensemble de l'écluse, du pump house jusqu'au bout de l'estacade et même plus loin, qui ont totalisé 96 heures de plongée et qui se sont étalées de décembre 2012 à septembre 2018. J'ai été assez passionné la première année, puis ça a tranquillement diminué, puis à un moment donné, ça ne s'est pas arrêté juste cinq ans plus tard. Ce n'est peut-être pas fini parce qu'il y a été vout parce que je n'ai pas mesuré, puis je me disais un jour, je vais y retourner. Puis en faisant des présentations comme ça, ça me donne envie de terminer le travail. Je sais qu'il ne sera jamais terminé. Bon, une fois que j'ai pris mes mesures, ça ne fait pas 44 minutes que je parle? Oui. OK, je vais accélérer. Bien. OK. Laisse-toi aller dans le courant. Oui. On a la diapositive 37 de 83. Je connaissais SketchUp comme logiciel pour saisir mes données. SketchUp, c'est un logiciel d'entrée de gamme, facile à utiliser, facile à apprendre, qui permet de faire des modèles 3D. Oh, je n'ai pas la bonne diapo, ce n'est pas grave. Je me suis vite aperçu que c'est un logiciel qui était limité quand on veut faire de la modélisation poussée, en particulier pour ce qui est de ce qu'on appelle les textures. Une roche, ça doit ressembler à une roche, puis un bout de métal rouillé, ça doit ressembler à de la rouille. Dans SketchUp, on peut prendre une photo de rouille et mettre ça sur une surface, puis dire, voilà, c'est de la rouille. Mais ça n'a pas l'air vrai, cette affaire-là. Je me suis dit, pourtant, quand on regarde des films, puis il y a des CGI, du computed... Generated Imagery, ça a l'air vrai. Il doit bien y avoir le moyen d'avoir un Log 23 qui est un peu réaliste. Je suis passé de SketchUp à Blender. Blender qui est encore un logiciel très puissant, de qualité professionnelle, qui n'a rien à envier au logiciel utilisé à Hollywood pour faire du CGI, mais qui est open source, entièrement gratuit et géré par une fondation sans but lucratif en Hollande, je pense. En tout cas, c'est européen. C'est un logiciel qui est pas mal plus difficile à apprendre, mais qui peut être très puissant. Donc, je sais que tu l'utilises. Je ne me considère pas du tout comme un expert Blender. Je suis un amateur qui a utilisé ce tout-ci-là au milieu de ses connaissances. pour essayer d'avoir quelque part une image dont un vieux de Morisburg pourrait dire « Hey, je me rappelle de ça, j'étais là ». Donc, pour que l'image soit assez vraisemblable pour évoquer un peu à quoi ça pouvait ressembler. Il n'y aura pas de démo parce que j'ai un problème d'ordinateur et je ne peux pas lire mes fichiers Blender, mais de toute façon, ça va écouter la présentation. Ce n'est pas méchant. En gros, dans la modélisation, on crée des points dans l'espace 3D. Et ces points-là sont reliés par des lignes qui forment des polygones et à l'intérieur d'un polygone, il y a une surface. Donc, vous avez ici un exemple d'un bolard que j'ai modélisé avec les points, les lignes. Ça s'appelle un fil de fer. Et ensuite, quand on rajoute la surface dans le logiciel, ça ressemble à ça. Je ne peux pas reculer. On rajoute des modificateurs pour amplifier la beauté de l'objet. Il y en a un qui met du arrondi, par exemple. Ça, c'est plus rassemblable. Il y a une sorte de modificateur là-dedans. Ensuite, quand on rajoute des textures, ça peut ressembler à ça dans SketchUp. C'est-à-dire que sur les surfaces, dans le logiciel, on peut lui dire « mettez-elle photo ». Donc, j'ai photographié de la rouille et le trottoir, c'est un trottoir qui est dans mon quartier que j'ai vu. Je me suis promené pendant ces années-là à regarder à terre à photographier des bouts de trottoir, des bouts d'écorce, des bouts de feuille, des bouts de rouille, du métal, toutes sortes d'affaires que le monde ne photographie pas d'habitude. Pourquoi? Pour avoir des photos de référence pour mettre dans le modèle. Et ça, c'est ce que SketchUp ne pouvait pas faire, c'est-à-dire du rendu dans un monde virtuel avec du soleil, avec la lumière qui rebondit, qui vient prendre la couleur des objets autour et qui va la porter sur ce qu'on veut avec les notions de reflets comme un miroir dans la matière ou encore la matière translucide qui absorbe un peu comme la peau ou la cire un peu transparente qui nous donne une idée d'une profondeur. Donc ça, c'est ce que Blender peut me permettre de faire, ce que SketchUp ne me permettait pas de faire. Et bon, ça donne quelque chose qui était quelque part entre le vrai et le faux. Ça nous inspire un peu que c'est réel ce qu'on a devant. Un exemple que j'étais fier de moi, j'ai réussi à faire une texture de fer en peinture qui a vieilli avec le temps. Quand je parlais d'objets, j'ai le canal sud. Si on enlève l'îlot sud de l'îlot central, entre les deux, c'est le canal, j'ai un fichier Blender pour le canal sud que vous voyez là. Maintenant, je pense que c'est quelques rendus que vous avez du parc riverain de l'îlot sud. Donc c'est à ça que ça pouvait ressembler, ce lieu-là sur lequel on plonge. Tout ce qui est là, je l'ai obtenu. C'est vrai, c'est-à-dire que le poteau, le lampadaire qu'il y a au bout, ça vient d'une faux photo. J'ai réussi à voir sur la photo que le lampadaire n'était pas situé en haut complètement, il était un peu au milieu. Il y avait un massif de fleurs, il y avait un banc de parc, un drapeau, un drapeau britannique ou en dessous, il y en a un jack qui est, c'est vrai qu'il était là et je vous invite à noter l'escalier qu'il y a là, il y en a un peu plus loin qui est caché par le faillage. C'est un trottoir de ciment qui descend, c'est du ciment, deux, trois marches. Je sais qu'il y avait une rampe en bois qui était là. Ça, c'est une photo d'époque que j'ai trouvée, qu'on peut trouver facilement sur le web, le parc riverain avec son fameux massif. Ça devait être assez intéressant de faire un tour à l'époque là-dessus. Ça, c'est mon rendu où j'essayais de faire en sorte que ce soit le plus vrai possible. un truc plus vraisemblable, le même parc avec du gazon et le gazon en modélisation. Pour moi, c'est l'enfer. Je ne sais pas s'il y a des recettes, mais le gazon rajoute des millions de points et de lignes et ça nous prend une bombe comme ordinateur pour être capable de gérer ça et l'ordinateur, souvent, il plante, il n'est pas capable. Donc là, je ne suis pas capable de générer du gazon sur l'ensemble de la structure parce que ça fait trop de points, trop de lignes, mais ce n'est pas gérable par un ordinateur commun. Et ça fait toute la différence quand on met une image de fond qui ressemble. Ce n'est pas la vraie, c'est une image qui n'a aucun rapport. Je pense qu'il y avait de la terre. Mais ça donne beaucoup de vraisemblables au rendu. Oui, je suis assez fier de celle-là. Et il y avait un lierre sur un poteau que vous voyez à gauche. Il y avait vraiment un lierre à cet endroit-là. L'été, il devait pousser et tout couvrait. retomber une avalanche de végétation. Vu du fleuve, quand on passait à côté du parc Rivrin, il y a deux backhouses, deux toilettes. Il y en avait trois, quatre sur le site. On a découvert ça. Donc, ça, c'est le soleil qui est placé vraiment là où il doit être en fin de saison. Septembre ou octobre, il se couche à l'ouest, il est rendu là. Donc, j'ai fait un calcul, j'ai mis le soleil, je me suis dit, je veux que ça soit vrai. Ça ressemble à ça. Oui, en mai 2018, il y a un énorme bateau qui est venu s'échouer sur le lobe 23. Il n'est pas à bonne place sur mon modèle. Il devrait être, vous voyez, le parc Rivrin et vous avez les deux escaliers, donc une bande de terre qui doit être comme ça. Ça monte et ensuite, il y a l'île au sud. Eh bien, le bateau, il est arrivé comme ça et il est venu s'encastrer sur le côté du côté. Il a ramassé avec lui les deux escaliers de béton. Il a tout cassé. Il a creusé un sillon plus large que la table, aussi haut que la table, dans l'argile et il est venu s'arrêter comme ça, là où il est en ce moment. Donc, il est venu casser un peu de la structure et on peut le voir encore les dégâts de nos jours. Heureusement qu'il n'est pas venu s'échouer ici. Il serait venu casser davantage de choses. Ça n'a pas été intéressant. Cet endroit-là, j'ai toujours trouvé ça vraiment le fun de me rendre là. Il n'y a plus de courant. On souffle un peu après les péripéties et on relaxe avant de repartir. Maintenant, l'île au central. Des tests avec de l'eau. Les fluides, c'est difficile et ça aussi, ça demande beaucoup de puissance de calcul, d'ordinateur. Vous voyez qu'il y a de l'eau qui est sur un étage ici et il ne s'en va pas tout à fait normal. C'est à faire aussi. Oui. Puis, vous avez un homme sur les portes d'écluse qui sont à l'ouest, une véritable hauteur typique. Donc, ça donne une idée un peu de la taille de la chose. L'île au nord, j'ai moins d'images. Celle-là, je l'ai générée parce que je n'en avais pas. Il y avait une centrale électrique. Je ne pense pas qu'il y avait de barrage électrique à cet endroit-là, mais il y avait vraiment un poste de transformation électrique qui était situé sur le petit bassin qu'on a avant de sauter plus loin. J'ai trouvé des cartes qui me donnaient un peu une idée du relief dans les environs sur la rive sud, la rive nord de Morrisburg. Donc, j'ai mis ça dans le logiciel et j'ai mis de l'eau à la hauteur où ça devait être à l'époque. Ça nous donne une idée approximative de ce qu'il y avait du côté sud quand on regardait l'écluse.